bon alors en voyant le titre tu vas te dire ah enfin enfin il va répondre à cette question est-ce que tout sur la black magic me plaît alors oui ça fait un bout de temps que je vous parle de la black magic la cica pro et que je vous dis ouais c'est une très belle caméra et je l'a dit j'avoue je la défends énormément là je pense que c'est le moment pour vous dire tout ce que je n'aime pas sur cette caméra yo la flow family web alors c'est toujours moi la montano d'elle j'espère que tu vas bien que tu passes toujours un agréable moment à chaque fois que tu vois ma tête apparaître sous ton youtube tu fais un des travaux tu as fait tes devoirs toujours t'es abonné le petit like le petit commentaire le petit partage ok et tu fais celui que tu veux tu n'es pas obligé de faire tout bon seul ceux qui font le tout font partie de l'élite mais bon je n'oblige personne à intégrer le clan aller on va faire un petit peu plus de sérieux oui je vise toujours cet objectif d'atteindre les 2000 abonnés avant la fin de l'année ces temps-ci j'ai un petit peu disparu un de youtube c'est normal parce que j'avais pas mal de d'événements à réaliser et je devais être présent non seulement bas pour tourner mais aussi pour faire les montages les rendus et compagnie et voilà sur la précédente vidéo je t'explique un petit peu pourquoi justement parfois ça va arriver que je disparaisse un peu de youtube et que je ne sois pas vraiment vraiment constant il ya une raison pour ça mais bon c'est pas le but de la vidéo d'aujourd'hui là c'était juste l'introduction allez c'est parti on rentre direct dans le vif du sujet on tape dans le fond on tape dans le plat on met les deux pieds dedans c'est parti la black magic 6k pro donc déjà à savoir c'est que c'est une caméra qui se dit entrée de gamme pour le milieu du cinéma ok c'est pas une caméra pour faire du cinéma qu'on reste bien calme je te vois déjà dans tes commentaires mais c'est une caméra qui peut te permettre de t'approcher par rapport à la manière qu'on fait dans le milieu du cinéma dans le fonctionnement dans la méthodologie et compagnie c'est une caméra qui peut t'y emmener beaucoup plus simplement et beaucoup plus rapidement selon moi bien sûr tout cela est selon moi que la plupart des autres caméras c'est que là où moi j'ai vu énormément davantage de cette caméra c'est là où tout le monde a pointé les inconvénients et c'est vrai que quand tu fais la liste en 2024 comparé à aux boîtiers qui sortent la black magic 6k pro pour avoir énormément d'inconvénients par rapport aux nouveaux boîtiers qui sortent je le comprends je le conçois et j'avais fait une vidéo je t'expliquais tous les bons côtés d'avoir ce boîtier là selon moi selon mon utilisation et on m'a dit ouais mec que je n'étais pas assez à des offrants mais c'était pas juste parce que je ne disais pas non plus les choses qui me dérangeait dessus donc allez c'est parti on va le faire cette vidéo là je vais t'expliquer je vais te dire au fond de moi les choses que je n'aime pas avec la black magic 6k pro et c'est parti on commence avec le fait que si tu as une 6k pro je peux te dire d'ores et déjà qu'il va te falloir énormément de place et d'espace de stockage c'est juste waouh c'est un délire total alors c'est là j'ai jamais eu autant besoin de place depuis que je filme avec la 6k pro faut dire que d'habitude je suis sur le gh5 ou sony a7r3 ok tu vois donc les fichiers sont lourds mais va ça va si tu filmes avec le gh5 en c4k sans mbs on une fichier de une heure peut te faire dans les 60 gigas à peu près comme ça la black magic bon gars quand je finis un tournage un truc simple où j'ai filmé même pas en plus grosse qualité on va dire que j'ai filmé en 4k avec une compression je crois que c'est attend je vais le regarder directement parce que je me souviens pas forcément de tout un hockey il n'y a pas de batterie où sont les batteries ok il y en a une ici je me souviens pas forcément de tous les réglages de tête là comme ça mais je sais que j'avais filmé en 4k pas une très grosse compression en termes de voilà en termes de compression et que le fichier que j'avais eu au final pourquoi pour 30 minutes ou à 30 minutes on était dans les 200 gigas et je vous mens pas je ne vous mens pas du tout voilà c'est ça le réglage je vais le remettre ici parce que attendre allez hop ultra hd voilà donc ouais c'était pas vraiment de la 4k je mentis je mentis c'était pas vraiment de la 4k c'était plutôt du ultra hd donc du 3000 par deux ok alors 3000 par deux en progresse 422 voilà c'est exactement ça j'en avais eu pour un peu près 200 gigas ok donc attends toi à avoir besoin d'énormément de place de stockage pour tésis pour t et pour tes fichiers ah oui oui il te faut des il te faut des vrais gros 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 disque dur là à ce moment là parce que c'est pas des blagues alors quand je suis en 6k je te dis même pas quand je filme en 6k full qualité je remplis carrément mon disque dur qui est ici là mon t5 le t5 portable voilà que j'utilise ssd c'est celui que je tourne la plupart du temps sur mon black magic je le remplis ok c'est clair c'est net t'as capté je le remplis c'est pas la peine pour pratiquement une journée de tournage je le remplis donc on peut on peut monter qu'on soit bien clair quand je dis que je le remplis c'est que je peux toucher les 600 700 gigas ok et reste toujours un peu de place pour travailler sur le disque dur c'est pour ça que j'ai pris un disque dur d'un tera mais bientôt je m'équiperai d'un d'un autre disque dur de plutôt 2 tera parce que t'as capté plus tu fais du contenu et plus t'as des fichiers donc voilà l'inconvénient numéro 1 pour moi sur la black magic sika pro c'est quand tu filmes en très grosse qualité ok tu as énormément il te faut énormément de place sur ton sous tes disques ton disque dur en tout cas pour stocker ton image pour stocker tes fichiers pour enregistrer tes fichiers à cartes et c'est bon ça te va comme moyen donc si tu n'es pas trop si tu sais que tu quelqu'un tu n'as pas énormément de place de stockage que ce soit sur ton ordi ton disque dur réfléchis avant d'acheter cette caméra réfléchis bien que tu vas avoir besoin d'énormément de place de stockage pour l'utiliser parce que c'est pas des fichiers que tu vas utiliser que tu vas mettre sur un disque dur de 500 gigas fois que tu vas commencer à devoir les stocker aussi tu te rendras compte que tu auras besoin de place donc voilà mon conseil si tu passes sur la sika pro équipe toi aussi en stockage ça c'était pour le premier le deuxième ce que je trouve qui est chiant sur cette caméra là mais en fait les gars je vais pas vous mentir c'est la seule chose que je trouve qui est chiant sur la sika pro et en fait en vérité pour moi je trouve même pas que ce soit chiant je trouve même pas que ce soit chiant vraiment les gars c'est la seule chose que je trouve qui est embêtant et au final non puisque parfois sur certains événements je peux carrément rester en 4k ou passer en hd et la qualité est superbe parce que le résultat de la qualité de l'image de cette caméra me bluffe toujours la facilité de traiter le fichier en colorimétrie sur davinci c'est vraiment une caméra et j'ai rien à dire dessus les gars je suis désolé j'ai rien à dire dessus ok vous voulez que je vous dise que il est trop lourd ouais c'est vrai alors oui c'est vrai par contre c'est vrai cette caméra là elle est lourde sa mère la poule ouais je vais pas te mentir ou elle est lourde on va on va mettre ça en deuxième elle est vraiment lourd surtout quand tu l'équipe et tu la rigue et elle est balaise sa mère oui d'accord mais en même temps qu'on parle de caméras cinéma on t'a vraiment pas tant qui était d'accord avec ce que je suis en train de te dire c'est une caméra pour entrée de gamme on va dire pour toucher un petit peu le milieu du cinéma tu t'attendais vraiment à ce qu'elle fasse à ce qu'elle fasse le poids d'une d'une caméra une gopro faut pas déconner non plus les gars et je suis d'accord que oui la technologie évolue machin et tout ça ils auraient très bien mais les gars pour le prix qu'ils vous donnent vous pouvez pas vous attendre à non plus que ce soit en fibre de carbone allégé à la damontium je ne sais pas quoi t'as capté le bail en fait il faut être assez logique dans ce que tu demandes en tant que client et de ce quitter de ce qu'on te fournit est ce que te fournit justement la marque donc réfléchis beaucoup alors avant de dire que telle et telle caméra n'est pas bien n'est pas bonne réfléchis plutôt à ce que tu as besoin tu vois parce que là c'est pas que la caméra n'est pas bonne c'est que tu en as pas besoin elle ne répond pas à ce que tu as besoin donc ça fait pas une bonne caméra dans tes mains t'as capté ou pas donc oui elle est lourde elle est grosse elle prend de la place mais c'est une caméra qui se dit cinéma t'as vu la taille de la harry ou bien même ok j'avoue la red komodo ok tu m'as eu sur le point tu m'as eu sur celle là la red ok mais je tu parles d'une vraie cam regarde le prix de la regarde le prix de la red komodo et compare le prix de tout ce que tu as avec la black magic 6k pro tu vois donc les gars il faut qu'on soit à bout d'un moment faut arrêter là moi franchement ça commence à me saouler les les vidéos de comparaison la black magic comparé à la sony ceci cela et tout oui celle là l'autofocus elle est plus légère tu peux mettre dessus à la facie avec ça si tu aimes sony prend sony et puis fiche nous la paix quoi mais franchement est ce que moi je vais passer mon temps à faire des reviews sur bmw parce que j'aime audi en disant regarder la propulsion c'est de la merde de la pollution ça sert à rien ben non moi ce qui me convient c'est bon mon petit quattro quatre roues motrices ça me va très bien je fais avec je vais pas venir cracher sur les autres marques pour pouvoir montrer que celle ci est mieux et j'ai un avis d'expertise à en dire on s'en bat les steaks de ton avis tu n'es même pas expert dans le domaine tu n'es même pas expert dans le domaine alors si vous voulez me faire une comparaison avec la black magic et d'autres boîtiers alors je serai plus d'accord pour ceux qui font les comparaisons et eux je les trouve super intelligent sur la plateforme youtube les autres pour moi pardon mais vous êtes juste là pour faire du fric est juste là pour faire des vues parce que vous comparaisons n'ont aucun rapport logique ceux qui font la comparaison par exemple sur la qualité de l'image ben ça je suis totalement d'accord parce que si moi j'ai besoin de savoir et j'ai un type de rendu que je veux un truc particulier une petite touche particulière dans l'image là merci de faire la comparaison entre à pour prendre un gh6 ou un ou un lumix s1 ou de prendre un pentax ou de prendre un sony ou de prendre un canon air 5 ou de prendre un c70 ou de prendre une caméra venice un harry et de le comparer avec la black magic sika pro ouais là ça a du sens tu vois parce que là on parle de quelque chose de beaucoup plus logique d'image à image c'est quoi la différence de compression est ce qu'on perd en qualité quand on compresse sur la sika pro ou quand on compresse avec la sony la venice tu vois ce genre de truc là comme ça là je suis d'accord là je suis d'accord mais quand tu viens me faire une comparaison de 20 minutes pour me dire que la black magic n'étant pas stabilisé et moins bien que le sony a7 r5 qui est stabilisé tu t'entends parler en fait tu as la même manière de fonctionner la même logique que quelqu'un qui va pêcher un poisson au texte d'un gars il pêche un poisson il le sort hors de l'eau il le pose sur une table il attrape une mouette il pose la mouette à côté et il dit ceci alors ça fait 20 minutes qu'on est en train de filmer et le poisson il est déjà mort couillon va tu l'as sorti de son élément c'est normal qu'il ne puisse pas vivre c'est normal et en plus tu le compares avec une autre espèce qui ne possède pas les mêmes caractéristiques entre le poisson et toi le plus débile c'est toi pour l'instant donc tu vois ce genre de deux 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 comparaisons là et je trouve pas l'intérêt parce que de base on vous a déjà dit que l'appareil n'est pas stabilisé qu'il ne fait pas d'autofocus on vous le dit déjà dans l'énoncé c'est pas comme si vous le découvrez par contre tu peux me le dire en mode ok si tu cherches à faire de la vidéo run and gun si tu cherches à ce que tes images soient stables si tu cherches à avoir un autofocus rapide ne prend pas la black magic parce qu'elle ne possède pas ses caractéristiques tu vois et là tu peux faire la comparaison en mode regarde si tu prends la black magic et tu prends par exemple un sony s7 r3 ou un r5 comme celui là il a la stabilisation si tu l'utilise en run and gun même avec une rigueur handle mode qui dira main levée voilà ce que tu peux avoir avec une caméra stabilisée et voilà ce que tu auras avec une caméra non stabilisée ça c'est une belle comparaison intelligente mais de là à venir me dire alors la black magic sika pro n'est pas une bonne caméra parce qu'elle n'est pas stabilisée à priori c'est mieux de prendre sony ou un r5 par exemple parce que c'est stabilisé mais arrache toi arrache toi s'il te plaît laisse nous tranquille laisse nous kiffer laisse nous dans notre délire de vouloir fonctionner avec une caméra qui n'a pas de stabilisation qui n'a pas d'autofocus oui ça ne me dérange pas puisque alors sachant ce que je gagne en rapport qualité prix tu peux me dire ouais mais bon derrière tu vas devoir acheter des outils pour compenser le manque justement de l'appareil là je suis totalement d'accord avec toi quand je regarde le prix que j'ai mis dans les accessoires pour pouvoir compenser le fait qu'elle ne soit pas stabilisée et qu'elle n'est pas d'auto focus et que sa batterie n'est pas pas se mentir la batterie n'est pas ouf non plus troisième point négatif j'aurais pu acheter un j'aurais pu franchement j'aurais pu acheter un fx30 ou un fx3 j'avoue c'est pratiquement ça mais oui est ce qu'on est sûr parce que tu sais quoi toute ma configuration tu sais combien elle m'a coûté toute ma configuration avec mon avec la sika pro ça m'a coûté 5k en fait et rien que le boîtier chez sony c'est 6k j'ai même pas encore pris de carte j'ai même pas compris de moyens de stockage j'ai pas encore pris d'objectif t'as capté ou pas donc même là je suis gagnant même là je suis gagnant et en plus de ça je me suis équipé avec un dji rs3 pro avec lequel bah c'est cool puisque je peux l'utiliser aussi pour mon sony et pour manger h5 quand j'en ai besoin donc au final c'est moi qui gagne c'est moi qui gagne selon mes paramètres selon ce que j'ai besoin ça n'a rien à voir forcément avec est ce que la caméra est une bonne caméra ou pas ça dépend de ce que je vais en faire donc fait tu vois les gens de commentaires les gens de vidéos de mecs qui sont là juste pour faire des vidéos commentaires comparaisons vidéo comment est ce que tu as capté ce que je voulais dire les gars qui sont là pour juste faire des vidéos comparaisons juste pour comparer pour avoir des vidéos à montrer je pense que tu vois ce que je veux dire faire faire pour faire perso ça me soule moi j'ai arrêté de regarder moi dès que ça commence la vidéo entre eux si tu fais ça arrête tout de suite à et je me casse à et je me casse je me casse non merci moi la paix non non tu m'intéresses pas alors si vous avez l'habitude de faire ceci avec votre caméra arrêtez vas-y vas-y dégage 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 laisse moi tranquille laisse moi tranquille laisse moi tranquille qu'est ce que ça peut te faire que je me suis les fesses de 2 de l'extérieur vers l'intérieur et que toi tu le fasses de l'extérieur vers les l'extérieur qu'est ce que j'en ai à faire par contre si tu me fais un conseil en mode gars c'est mieux de se laver les fesses plutôt que s'essuyer avec du pq développe développe je suis tout à fait à mon air développe mais voilà t'as capté alors j'ai voulu faire une vidéo je te donnais les points négatifs que j'avais avec la blackmagic sigla pro et voilà tu constates que ça s'est transformé en tout autre chose mais je suis honnête avec toi personnellement à part les faits que je t'ai donné là je ne trouve pas quelque chose de vraiment négatif à cette caméra qui puisse me déranger quand je l'utilise en fait je vais pas acheter un matériel ou un boîtier quelle que soit en photo en vidéo vous commencez à m'en plaindre je vois pas l'intérêt c'est un peu les mecs qui se marient une fois mariés ils ont la gueule comme ça ils sont dégoûtés de la vie pourquoi tu l'as épousé il fallait réfléchir avant mon poteau tu vois ce que je veux dire bah ouais ben non ouais mais je savais pas qu'elle était comme ça mais fallait le découvrir avant mon gars c'est toi tu n'as pas posé les questions c'est toi tu n'as pas été au fond des choses on va pas dire que c'est sa faute après si elle change tu t'adaptes je m'adapte à ma caméra t'as capté quand j'arrive dans une situation et je vois qu'il n'y a pas du tout de lumière je sais très bien qu'elle va galérer je dis clairement bon les gars on peut rajouter de la lumière ou pas non ça va ça va sortir comme ça ou sinon pas de six qu'approche pour mon sony par contre vous aurez pas de six cas vous n'avez pas la qualité cica bah ouais les gars il n'y a pas de lumière on avait dit quoi je vais de la lumière oui mais regarde nos poules au plafond frère une ampoule au plafond ça n'éclaire rien c'est allumé un donc des fois ça se trouve c'est toi en tant que réa ou c'est toi en tant que vidéographe qui a pas été prendre des informations et là tu te retrouves un peu embêté avec une caméra que tu as filmé dans le noir tu as monté tes iso et là tu galères parce qu'il ya du bruit et comme tu n'utilises pas très bien les logiciels qui trouvent qui sont tombés comme davinci ou premier pro avec lequel tu peux faire un dino user qui veut dire réduction de bruit qui est faut se le dire maintenant en 2024 on a la possibilité avec les applications et les logiciels de pouvoir dénoiser débruter nos images mais d'une d'une finesse oh bon il faut avoir un bon ordi aussi un je te le dis tout de suite il faut avoir un bon ordi n'essaie pas de faire ça avec ton ipad quoique les derniers ipad là bon bref jeudi va jeudi jeu et je commence à dire à dégraisser ça se dit dégraisser à digresser à je commence à des bref je sais pas comment ça se dit mais bon c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui voilà c'est ce que j'avais envie de partager avec toi pour l'instant je ne trouve rien à part le fait qu'elle a une mauvaise autonomie par les batteries mais je m'en bats les nouilles parce que j'ai acheté un levée monte une batterie des monts ensuite qu'elle ne soit pas autofocus constant je m'en bats les steaks parce que la plupart du temps mais mon autofocus je le fais en mode manuel c'est moi qui gère et qu'elle soit lourde je m'en fous parce qu'elle est soit sur trépied soit sur le rs3 qu'est ce que je peux te dire d'autre basse lumière elle ne gère pas du tout très bien en basse lumière je m'en bats les steaks aussi la plupart du temps j'emmène mes lumières avec moi où j'essaye d'éclairer et de contrôler ma scène et les derniers points je me souviens plus elle est grosse sa mère mais je l'aime comme ça allez tous la flo family